Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic et il est temps de retourner au point de rencontre pour voir ce qui est devenu de l'équipe, je sais toujours pas s'il y a moyen de les éliminer et donc est-ce qu'on le fait, je suis toujours en train d'y réfléchir, donc on va voir, on va voir la décision que je vais prendre, et bien entendu tout simplement n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu et la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour. Pour l'acheter. Je ne retourne pas à l'échange, je me lance en indépendante, viens. Ne t'occupe pas de l'alien, reste avec moi, je prendrai soin de toi. Non merci. Hé les taulards, devinez qui est toujours là. C'est pas énorme ? J'adore quand ta plan se déroule sans accro. Comment ça s'est passé là ? J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai dégagé l'endroit, personne n'utilisera le quartier d'hypersécurité avant longtemps. C'est très bien, je suis fier de toi. Mais, grâce à notre plan tu t'en es sorti. Il est temps qu'on ait notre part. Alors, l'Empire vous récompensera, non ? Vous êtes libre de partir, imbécile. J'hésite, hein ? Évidemment parlant, voilà, ils... J'ai pas envie de la refourguer à l'Empire, ils sont beaucoup trop intéressants, on va dire, pour ça. Donc, soit ils sont libres de partir, et... Voilà. Soit imbécile. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Non mais attends, si je me souviens plus de leur crime en fait. Oh, et tant pis, c'est des prisonniers, allez hop. T'es mort, fils de Hutt. On prend pas de risque. Ils pourraient très bien aussi attaquer la République, vu qu'ils se sont en fait enfermés par la République. Et voilà. Bon, s'ils savent que ça, en fait, pour réfléchir, ils se sont fait emprisonner par la République, ils vont sans moi essayer de... A ou l'autre, ils doivent se venger pour la République, donc voilà. C'est bon. Utilisez le terminal dans le vaisseau. C'est parti. Bon, première chose, on a encore déjà parlé. Vous vouliez quelque chose, Vector ? Nous ne négligeons pas nos devoirs. Nous sommes messagers de l'aube. Nous faisons ça pour le nid. Agent, nous avons une autre demande de Falner Hutt, notre allié au sein du service diplomatique. Nous devons partir rapidement. Ça ne devrait pas poser de problème. On se passera de vous quelque temps. Que veut Falner cette fois ? L'effectif de Falner augmente, mais il a besoin de plus de soutien avant de pouvoir demander une alliance entre l'Empire et les Kilik. Il nous a demandé de rendre visite à un ancien gouverneur de la République appelée Yoganer Tenot et d'obtenir sa coopération, en faisant de lui un affilié. Donc vous êtes censé arracher son individualité à un homme et le faire rejoindre le nid. Nous espérions que Falner avait besoin de nous pour nos talents diplomatiques. Pas pour ça. L'affiliation devrait être un cadeau. Mais nous trouverons une solution. Je ne veux pas que vous l'affiliez. Vous savez que ce n'est pas bien. Ne faites pas ça, Vector. Nous apprécions votre sollicitude. Nous vous demandons de nous faire confiance. Je vais donner mon avis derrière, tu fais ce que tu veux ? Vous êtes de retour. Avez-vous trouvé l'homme ? Nous avons parlé au gouverneur de la République. Si vous nous accompagnez, nous informerons Falner Euth des détails. Mes amis, cela faisait tellement longtemps. Falner, nous supposons que vous avez eu des nouvelles de tes notes. Il m'a contacté depuis un vaisseau impérial. Apparemment, on lui a promis de travailler avec lui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais on fera avec. Nous n'avons pas eu besoin de faire de lui un affilié, puisqu'il était prêt à discuter. Au travail, Vector. Vous n'avez pas perdu vos talents de diplomate, après tout ? Pas entièrement, non. Vous avez tenu votre promesse. Grâce à l'aide de tes notes, j'ai eu une promotion. Je tiendrai la promesse que je vous ai faite. Des gens importants attendent, Vector. Ils sont très intéressés par une alliance potentielle avec l'équilibre. C'est vous qui avez arrangé ça ? Dès que j'ai su qu'on pourrait travailler ensemble. Regardez les données que j'envoie sur votre console principale. Merci, Falmer. Si vous voulez bien nous excuser un instant, agent. J'ai l'impression de parler à un insecte habillé en homme. Je ne sais pas comment vous faites. Il vous dérange ? Alors, pourquoi ? Je ne comprends pas. Vous l'avez aidé. On est des gens pratiques et on prend les outils qu'on nous donne. Ces créatures sont une abomination à tout ce que l'Empire représente. Il n'y a pas de place pour les grands hommes dans un nid. Seulement un instinct animal. Je serai soulagé une fois que vous aurez accompli la mission et qu'on sera débarrassé de la colonie une bonne fois pour toutes. Je ne comptais pas éliminer la colonie. Agent, ils ont écouté. Ils ne comprennent pas encore, mais ils ont écouté. Le service diplomatique m'a demandé mon aide et veut entrer en relation avec la colonie. Je vais de parler à Falnir. Écoutez, Falnir Hood respecte sa part du marché, mais les Kilik lui font effroi. On ne peut pas lui faire confiance. Il le reconnaît ? Nous avons toujours eu une drôle d'impression à son sujet, mais ça ne dépend plus de lui. Nous devrions le surveiller, mais nous nous concentrerons sur l'avenir. Agent, nous avons reçu un petit cadeau du service diplomatique en remerciement de notre travail auprès des Kilik. Du vin, de la viande et des fruits de l'arbre à pain. Tous importés des colonies. Ce n'est pas donné et un peu excessif en temps de guerre. Mettez attention au micro. Vérifiez qu'il n'y a pas de dispositif d'écoute dans le colis. Je n'ai pas envie que le service diplomatique nous espionne. C'est déjà fait, mais nous allons revérifier. En attendant, je vous en prie, servez-vous. Autant profiter du goût du progrès. Ok. Et il nous reste l'enseigne. D'après, on utilisera le terminal. Que puis-je faire pour vous, enseigne ? J'ai une question d'ordre personnel, madame. Si ça ne vous dérange pas trop, quand vous devez gagner le cœur d'un homme dans le cadre d'une mission, cela vous ennuie-t-il ? La séduction arrive au dernier record. Je préfère les méthodes avec moins de dommages collatéraux. Ne vous faites pas d'idées sur moi. Je me suis souvent attachée aux mauvaises personnes, mais en même temps, il y avait toujours une chance pour que ça marche. Je ne vois pas comment je pourrais créer ce lien en sachant que ça ne durera pas ou que quelqu'un m'attend à la maison. Il y a toujours des alternatives. On peut avoir recours à la séduction, mais aussi à la négociation ou au chantage. Vous n'êtes pas obligé. Je vous remercie, madame. C'est encore un petit peu confus. Au moins, je peux prendre mes parents comme exemple. Des opérateurs mariés et heureux, jusqu'à preuve du contraire. Vos parents ? Je ne savais pas que votre famille était aussi ancrée dans son travail. D'une certaine manière, en tout cas. Merci pour votre honnêteté, madame. Vous ne le regretterez pas. Quoi de neuf, enseigne ? Madame, le docteur Lockheed m'a donné quelques cours. Il connaît des histoires assez intéressantes. Voilà ce qui me tracasse. On m'a toujours bien dit de respecter l'ordre hiérarchique, mais vous... Comment fait-on pour commander un agent de terrain ? Laissez leur un peu de liberté. Le plus simple, c'est de manipuler vos hommes ou d'avoir recours au chantage afin qu'ils s'en tiennent à leur mission. Vous plaisantez ? Ça n'a plus rien à voir avec la devise pour l'Empereur et pour l'Empire. Et puis, si vous n'avez aucune idée de pourquoi vous faites tout ça... Attendez. Je vais... Voilà. Je reviens en arrière. Un petit coup d'esquet pour commencer. Parce que je ne sais pas ce que je veux dire. Madame, le docteur Lockheed m'a donné quelques cours. Il connaît des histoires assez intéressantes. Voilà ce qui me tracasse. On m'a toujours bien dit de respecter l'ordre hiérarchique, mais vous... Comment fait-on pour commander un agent de terrain ? Ah oui, laissez-leur peu de liberté. Ok. J'avais compris, laissez-leur de la liberté. Le mot peu avait été skippé dans ma tête. On ne peut pas tout contrôler. C'est toujours un risque d'avoir un agent en première ligne. Quand on ne fait pas confiance au jugement de quelqu'un, on ne l'envoie pas en mission. De quel jugement parlez-vous ? C'est impossible de prendre de grandes décisions quand on est en première ligne. On fait parfois des erreurs. Tout ce qu'on peut faire, c'est donner une réponse à chaque situation. Bonne ou mauvaise. Et en assumer les conséquences ? Je ne veux pas commettre de faute, madame. Mon père a choisi d'ignorer un ordre des sites. Et plutôt que d'affronter sa condamnation, il s'est enfui. Je ne reproduirai pas cette erreur. Je fais confiance à votre jugement, Sang. Prenez un peu plus d'assurance. Si l'occasion se présente, vous ferez le bon choix. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je vais arrêter de vous ennuyer avec ça. On se remet au travail, alors ? Je suis bien content qu'on puisse utiliser Escape pour reset une cinématique. Très utile. Bon, maintenant, le low communication. Opérateur 9 AQG. Préparez-vous pour transfert de la banque de données. Ici, observateur 3. Nous sommes prêts. Je n'ai aucune loyauté envers mes anciens maîtres et je transmettrai mes informations. Mais ça ne ressentira pas. Ils m'ont posté sur Dels Abyss en tant que gardien. Pas en tant que confidente. Le bon temps savoir des choses. L'homme dans la cuve de Colto a dit que tes banques de données nous mèneraient à l'ennemi. Tu ne le réalises peut-être pas. Réception en cours, madame. Le format est inhabituel, mais j'ai trouvé un journal. Visiteur du quartier d'hypersécurité. Inventaire des technologies. Pas une norme en soi, mais ça pourrait nous permettre de confirmer ou d'affirmer ce qu'on sait déjà. Opérateur, quelque chose a percuté la baie d'amarrage. Je vais observer vos recherches avec intérêt. On rentre au sein de votre vaisseau sur Belsavis. Bon, bah on y va. Bon, nous avons droit à trois personnes. Passion Cortez. Et départ directeur d'un repos... Cortez. On va les rendre. Ne tirez pas. Je suis Passion Cortez, descendant de la maison Cortez et héritier du baron Peyard, défenseur de la terre des châtelains d'Alderrande. Passion? Je crie vengeance. Vous êtes responsable de la ruine de ma famille, vous qui prétendiez être son allié. que je n'ai pas ruiné ta famille. Ce n'est pas moi qui ai fait de ta mère une terroriste et qui l'ai tué. J'ai quitté ton père en allié. Écoutez-la, Basha. Nous connaissons votre famille depuis longtemps. Nous avons trinqué avec vos tuteurs. Vous êtes un affilié et une abomination. Vous avez failli réussir, mais un ami m'a dit comment vous trouver. Je vais vous tuer. Tu veux crever ? Comme tu veux. C'est remode de combat en augmentation. La mère, la mère, on l'a tué, enfin non, c'est le père qui l'a tué durant l'aventure sur, comment ça s'appelle encore ? Sur Alderrande justement. Est-ce que le fils va devoir mourir aussi ? Pour moi le savoir tout de suite. Vos crimes sont nombreux. Vos victimes se rassemblent. Nous savons votre nom. Et nous viendrons. Oui, il est mort aussi. C'est pas mignon, ça. Monsieur, les scanners ont détecté un tir de blaster. Est-ce que tout va bien ? Comment Cortez est-il entré ? Vous avez laissé un assassin monter à bord ? Il avait une autorisation de la Maison Tulle. Nous aurions dû faire plus attention. Respiration faible. Vous voulez que l'on fasse quelque chose de lui ? Remballez-le sur Alderrande. Évitons l'incident diplomatique. Soignez ses blessures et mettez-le dans la prochaine navette pour la Maison Tulle. Oui, monsieur, bien sûr. C'est Madame Connard. Le meilleur espion que j'ai connu a perdu son anonymat au mariage de sa fille. Une holocamérale a filmé par accident. Il est mort la semaine suivante. Nous avons compté 42 suspects. Il faudrait trouver vos ennemis. De nouveau le terminal, décidément. On ne peut rien faire pour l'instant. On doit rester concentré sur la tâche. Peut-être. Nous allons essayer de limiter les dégâts, mais une seconde. Je vous passe, Cerber. Désolée de vous interrompre, mais nous avons une nouvelle piste. Les observateurs 6, 7 et 9 ont parcouru les archives de l'holonet à la recherche de la conspiration. 3 milliards de lignes de communication et de transfert de crédit à vérifier. Ils ont trouvé la trace d'une holoconférence tenue il y a 6 mois entre chasseurs et des interlocuteurs inconnus. Comment tu le fais ? 3 milliards de lignes. Ça fait beaucoup à consulter. Ils repèrent les anomalies beaucoup mieux que moi. Malheureusement, ce n'est qu'une archive de l'appel. Pas l'appel lui-même. Même l'Empire ne peut pas stocker toutes les données qui circulent sur l'holonet. Une archive de l'holonet existe pourtant. Les anneaux de Tytoon. Un dépôt autonome, immense, de toutes les communications galactiques. Je n'en ai jamais entendu parler. Que sont les anneaux de Tytoon exactement ? Il y a environ un siècle, un entrepreneur a transformé la lune de Tytoon 4 en une énorme base de données conçue pour écouter et enregistrer. Elle était gérée par des droïdes et protégée par des mercenaires. Comme toutes les archives, elle a fini par manquer de place. D'où les anneaux de Tytoon. Une flotte de vaisseaux échoués sauvés dans le but de stocker des données. Ils sont en orbite autour de la lune et enregistrent toujours sous la protection de mercenaires. Je pars pour les anneaux de Tytoon tout de suite. L'enregistrement des conspirateurs se trouve dans le module d'archivage 803A, un cargo impérial en ruine abattu lors de la bataille de Druckenwell. Les observateurs 6, 7 et 9 vous guideront une fois à bord. Il me faut cet enregistrement de la conférence, opérateur. Terminé. Parfait. On va donc au niveau des anneaux de Tytoon. Honnêtement, je ne connaissais pas. Là, je vais arriver à parler. On avait déjà fait... Enfin, comme je l'avais dit, j'avais vraiment arrivé à parler. Comme je l'avais dit, j'avais déjà joué en partie avec l'agent, mais je m'étais arrêté de faire le niveau 25, 30, je ne sais plus. Donc voilà, ça fait... Là, je découvre en même temps que vous, depuis un moment. Par contre, on a tout le monde à parler, en fait. On va d'abord commencer par parler aux gens avant de le diriger par là. C'est une vie passionnante. Ça fait partie des avantages du métier. Dommage que nous n'ayons pas le droit de prendre des photos. Bien. J'aimerais maintenant m'entraîner au combat avant demain. Je vous laisse. Parfait. Ok. Bon, maintenant, le docteur. Que puis-je pour vous, docteur ? Pardonnez-moi, mais en tant que seul officier médical, je me dois de vous faire remarquer que votre alimentation laisse à désirer depuis quelque temps. Mais je reconnais ma part de responsabilité. J'ai été occupé à passer des appels, à rattraper mon retard au sein de la communauté des services secrets. Mais le fait que des gens essayent de me tuer n'est pas une excuse pour négliger votre santé. Excuse acceptée, non. Avez-vous appris beaucoup de choses ? Vous avez des pistes sur les personnes qui ont voulu vous tuer sur Balmora ? J'ai identifié l'un des assassins comme étant un agent du colonel Langor, un homme proche du bureau scientifique impérial. C'est probablement le bureau qui a également envoyé les deux autres intrus dont la structure génétique a été modifiée. Ce sont des armes humaines. Prends-moi du bureau scientifique. J'ai déjà entendu parler du bureau, mais je ne sais pas grand-chose à son sujet. C'est un bureau de recherche militaire, organisé comme une ruche avec ses divisions et ses sous-divisions et leur soi-disant reine. Ce qui me fait penser... J'aimerais votre permission pour faire quelques tests sur Maître Vector. Je suis curieux d'en savoir plus sur la physiologie des affiliés et Vector a envie d'en apprendre plus sur lui. S'il est d'accord, faites. Si ça ne lui fait pas mal, je n'ai aucune objection. Merveilleux. Je lui dirai la bonne nouvelle et bien sûr, je vous tiendrai au courant. Tous les deux sont d'accord. Zeph... Ils peuvent faire leur toit-à-toit sans souci. Callio ! Ah non, pas Callio. Ah oui, Scorpion, j'avais oublié les détails. J'ai terminé l'analyse de mes codes de bridage. Bien que je ne puisse pas partir ni vous nuire directement, rien ne m'oblige à obéir à vos ordres. Il n'est pas mon esclave, Scorpion. Tu es peut-être coincé avec moi, mais on n'a pas besoin d'être des ennemis. Alors, vous pouvez aider ma fonctionnalité principale. J'ai l'intention de poursuivre ma directive heuristique d'auto-perfectionnement et d'amélioration intellectuelle. Coopérez et je ne vous ferai pas souffrir quand je serai libre. Je t'aide à devenir plus intelligente. Tu espères que je vais te laisser devenir plus dangereuse ? L'évolution personnelle est mon premier objectif. Voilà l'itération numéro 973 et il y en aura d'autres. Ne m'énervez pas inutilement. Matrie. Je dois admettre que j'aimerais voir ce qu'il se passe quand tu apprends. Vous pouvez espérer avoir ce privilège. Vous le gagnerez peut-être. Et Vector. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Des nouvelles encourageantes. Regardez. Messagers de l'aube, excusez ce message, mais nos émissaires étaient injoignables et nous ne pouvions pas attendre. Les vaisseaux-éclaireurs impériaux sont entrés dans l'espace de la colonie. Nous avons échangé de la membrosie, de la soie et des cartes stellaires. Nous pouvions sentir la peur des hommes, mais ils sont partis en paix. Vous aviez peut-être raison après tout. La route est encore longue avant de signer un traité, mais c'est un début. Elle avait l'air très gentille. Vous et cet affilié semblez bien vous entendre. Daizana appartient au nid et sa perspicacité nous illumine. Nous sommes également en contact avec le service diplomatique. Il y a encore quelques résistances, mais nous progressons. Les Kilik et les impériaux partageront peut-être l'espace de notre vivant. Je vais donner ça. Ça m'étonnerait. Purtout qu'on n'entend pas parler des Kilik trois mille ans plus tard. Disons-le. Je ne pense pas qu'on en entend parler. Il y en a peut-être eu pendant... et on s'arrêtera sur moi, là. Et voilà. On montra donc à bord du vaisseau lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu et bien entendu la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ? Bye !